Musique Aujourd'hui j'ai la chance de goûter à la poutine mais surtout de rencontrer nul autre que Dave & Dan de la cantine Dave & Dan. C'est un tout petit chac à patates, comme je les appelle, qui est situé sur le rang Saint-Edouard dans le village de Saint-Liboire et c'est saisonnier, donc c'est juste ouvert l'été. On est vraiment fiers de notre poutine, tellement fiers que je vais se faire tatouer sur le corps. Ah, c'est que je suis rebelle! On est établi depuis, mettons, avec nous ça va faire 15 ans. Ça fait qu'il y avait déjà une réputation avant. On l'a juste... je pourrais les faire mousser un peu, puis faire plus parler, puis... Il y a toujours de l'intérêt pour les petites cantines, si tu vas l'enlever, parce qu'il n'y a jamais de standard comme tel, il y a tout le temps de colère spécial. Tranquillement, pas vite, on va pouvoir bientôt en vivre toute l'année au complet. Pour l'instant, il faut encore travailler un peu l'hiver à d'autres petites jobs, mais ça va finir que d'année en année, on travaille de moins en moins. Salut! Salut! Petite question. Est-ce que tu les remplis beaucoup, tes plats? Je pense qu'elles ne peuvent pas être plus remplies que ça. C'est vrai? OK. J'hésitais entre la petite et la moyenne, mais je vais quand même prendre la moyenne, en fait. Je t'y pose la question pour rien. C'est parfait. On y va comme ça de mort. Frites maison coupées à tous les jours. Fromage Saint-Guillaume, livré presque à tous les jours. Toujours le plus frais possible. Des fois, à 6h30, on s'est fait laver bien raide, puis il ne reste plus rien, plus de patates, plus de fromage, c'est qu'on est obligé de fermer le panneau. La sauce, c'est une sauce unique, c'est une base de sauce à poutine, mais qu'on rajoute des épices, puis on met ça à notre goût. Ce qui fait qu'elle devient aussi spéciale, puis qu'on ne dira jamais la recette, justement. Addit-tu un peu? Non! Et voilà! La moyenne poutine pour ici. Merci! Oh! C'est gros, hein? Yes! Bon appétit! Je l'aime déjà! Wow! La sauce est super foncée. Il y a beaucoup de fromage, il y a des petites épices dessus. C'est sûr, sûr, sûr qu'elle est bonne. Elle est superbe, pour vrai, là. C'est digne de photos, de livres gastronomiques. Je me lance. Première bouchée. Un pouce d'épais, juste du fromage. Elle est tellement bonne qu'il faut que je réfléchisse à ce que je vais vous dire. Parce qu'en fait, elle est savoureuse, mais de saveurs qu'on n'est pas habitué de retrouver dans une poutine. Il y a des épices, il se passe beaucoup de choses en bouche. Pour vrai, c'est surprenant. Je voudrais vous parler de la frite, mais je ne suis pas rendue à la frite. J'ai juste creusé dans le fromage depuis le début. C'est loin d'être un défaut. Je vais juste vous parler du fromage pour l'instant. Il est en énorme pièce, vraiment des gros grains. J'aime ça. Par contre, il est raide un petit peu parce que la sauce a moins permis de le faire fondre, vu que les grains sont gros. On a vu dans la préparation qu'ils mettent deux fois de la sauce. Ça, c'est bon pour les amateurs de sauce, mais c'est un couteau à deux tranchants. Parce que souvent, c'est ce qui fait que la frite du fond va trop imbiber la sauce. L'IPS ne sera pas respectée. Alors, j'ai hâte de goûter ça. Non, c'est correct. Les frites n'ont pas ramolli. Elles ont encore toute leur consistance, ça fonctionne. Je tire ma révérence. Je ne suis plus capable. J'ai travaillé fort, mais j'ai mal au ventre. C'est la deuxième fois de l'histoire de notre série poutine que je ne suis pas capable de finir la poutine que j'ai devant moi. C'était même pas la plus grosse. Côté qualité des ingrédients, honnêtement, c'est presque la perfection. Elle est impeccable. La frite est parfaite, elle est dorée, elle est bien cuite, elle a une belle consistance. La sauce est unique, une belle épice dessus. Je n'ai pas de points négatifs à apporter. Elle est singulière, elle est différente de tout ce que je connais. Elle vaut clairement, clairement le détour.